Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de The Dark Pictures Anthology House of Ages qui est un jeu développé par Supermassive Games et édité par Bandai Namco. Bandai Namco qui m'ont gentiment envoyé un code pour télécharger le jeu sur Xbox Series X. Le jeu est également disponible sur Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 et sur PC. House of Ages est le troisième épisode de l'anthologie The Dark Pictures qui représente la vision du cinéma d'horreur en jeu vidéo du studio Supermassive Games. Ils ont repris plutôt le concept de maison hantée avec un paquebot dans Man of Medan et ils sont partis dans un délire plus psychologique avec l'excellent Little Hope que je vous conseille. Là cette fois-ci sur House of Ages, ils sont dans une vision de l'horreur beaucoup plus axée sur les jeux d'action. Alors il faut savoir que ce test n'est pas un test complètement sans spoiler, c'est un test très léger en spoiler parce que c'est très compliqué de parler du jeu en lui-même sans parler des genres qu'il investit et évidemment en parlant de ces genres là ça cassera quelques petits menus effets de surprise mais ne vous inquiétez pas je donnerai pas de grandes lignes sur l'intrigue en elle-même juste de légers détails qui peuvent perturber ceux qui vraiment veulent découvrir tout par eux-mêmes. Alors l'intrigue de ce House of Ages se passe en introduction plus de 2000 ans avant Jésus-Christ donc on va se retrouver dans l'ère sumérienne avec des soldats qui devront se combattre et qui vont dévoiler un petit peu les mystères qui vont s'épaissir par la suite. Après le générique l'intrigue va se retrouver dans le temps présent plus exactement durant la deuxième guerre d'Irak donc dans ce sens là on va jouer plusieurs personnages cinq pour être précis quatre qui appartiennent à l'armée américaine et qui recherchent directement les armes bactériologiques de Saddam Hussein et le cinquième personnage qu'on verra un petit peu plus tard dans l'intrigue est un soldat lui irakien qui voulait tout simplement essayer de retrouver une vie un petit peu plus paisible après le cesser le feu mais qui se retrouvera donc pris entre deux feux. Après cette introduction qui s'inspire du à mon sens plutôt sympathique et la momie avec Tom Cruise de Christopher Mcquery qui lui a été très mal reçu par le public malheureusement ensuite viendra vraiment ce qui est le coeur du jeu on est dans une intrigue qui rappelle énormément le film The Descent excellent le film de Neil Marshall que je vous conseille si vous avez jamais vu et également le aliens de James Cameron via une troupe de G.I.I. face à des créatures mystérieuses qui vont essayer de les bouffer les uns après les autres. En plus de ça on a d'autres références plus pointues à des films comme l'exorciste notamment via le démon Pazuzu pour ceux qui connaissent étant donné que c'est le point le plus important du jeu je peux vous le dire tout de suite l'intrigue de House of Ages est très réussie. Petit bémol peut-être pour l'écriture des personnages parce que si les situations sont très bien rythmées les personnages peut-être sont un petit peu plus clichés notamment les personnages féminins qui en plus de ça ont une modélisation un petit peu ratée et on aura le droit un petit peu à une sous intrigue digne des feux de l'amour qui passionnera plus ou moins selon notre degré de patience mais nous on veut plutôt voir de la violence du sang et du gore. Si vous avez aimé les deux précédents épisodes personnellement j'ai une préférence toujours pour Little Hope qui je trouve était très très bien écrit et gérait très très bien son rythme et on est dans un cran au dessus de Man of Medan que j'avais toutefois apprécié mais là on est tout de même un cran au dessus avec quelque chose de beaucoup plus rythmé beaucoup plus intense. En ce qui concerne les mécaniques de jeu rien n'a changé si vous avez déjà fait les épisodes précédents c'est exactement la même chose si vous êtes des nouveaux venus je vais vous expliquer rapidement le jeu est un film interactif donc la plupart du temps du jeu vous n'aurez qu'à suivre voir ce qui se passe à l'écran et là vous devrez interagir dans l'action pour arriver dans les nombreux choix disponibles étant donné qu'il y a énormément d'embranchements et que chacun de vos cinq personnages a plusieurs façons de survivre ou de mourir selon les choix que vous allez faire et les décisions que vous allez prendre. La première des décisions évidemment ça se passe au niveau des dialogues et vous aurez à chaque fois trois choix de dialogue soit un dialogue plus ou moins hostile ou un dialogue plus ou moins conciliant et évidemment le choix de ne rien dire qui peut nettement influencer une discussion. En plus de ça on est les habituels quick time events les QTE sont en plus dépendants de trois niveaux de difficultés qui les rendront plus ou moins rapides donc c'est plutôt pas mal ne serait ce que pour la rejouabilité pour donner peut-être un petit peu plus de piment à ces runs ou alors pour les complétistes ceux qui veulent vraiment voir tout sauver tout le monde pour un jouant facile plus facilement. Ces QTE là sont en plus plutôt bien actés et sont coupés en deux les habituels vous faut appuyer au bon moment ou en smashant le bouton comme un malade et vous avez également pas mal de phases de visée étant donné que vos personnages seront souvent armés et qu'il y a beaucoup beaucoup de séquences d'action dans le jeu bah parfois il faudra viser au bon moment sur un ennemi ou ne pas tirer parce que c'est aussi un choix que vous pourrez faire par exemple souvent rater un QTE peut vous permettre de réussir une séquence ou au contraire s'il ya un personnage qui vous agace vraiment et si vous voulez voir mourir vous pouvez réussir un QTE par exemple pour le sacrifier et sauver un autre c'est très très bien ficelé et ça permet énormément de différences en termes de rejouabilité surtout que le jeu propose un mode curator's cut qui vous permet de jouer la vision du jeu une deuxième fois en solitaire mais selon les autres personnages dans les scènes ce qui vous permet de découvrir le jeu sous deux angles différents et qui double largement sa durée de vie qui est déjà plutôt conséquente il faut compter à peu près six heures de durée de vie et le double donc avec la curator's cut vous pouvez également plus jouer en multijoueur jusqu'à cinq joueurs et chacun prenant un ou plusieurs personnages à son compte la deuxième phase de jeu elle est un peu plus comme un surveille vol à l'horreur et là vous allez déplacer votre personnage librement dans des espaces plus ou moins petits et vous allez devoir explorer un petit peu pour trouver pas mal de secrets il ya énormément de secrets à découvrir des secrets bien ficelés qui vous permettent de découvrir un petit peu plus la trame du jeu que ce soit historique ou ce qui est arrivé au personnage précédent ou de trouver de petites aides visuelles qui vous permettront d'anticiper un petit peu les futures séquences à venir graphiquement le jeu est magnifique il ya quelques petits bugs malheureusement comme des temps de chargement un petit peu mal calibré entre deux cinématiques ou des affichages de texture un petit peu en retard mais vraiment rien de dramatique sur xbox series x le jeu est fantastiquement beau vraiment il n'y a pas un poil d'aliasing la définition est malade 60 fps off the facies c'est une vraie réussite c'est vraiment un jeu qui m'a vraiment plu moi j'aime beaucoup les jeux de super massive games je suis un énorme fan de until down et de hidden agenda je l'ai déjà dit la dark picture en anthologie moi j'aime beaucoup je sais qu'elle a déplu pas mal à des gens qui avaient apprécié until down mais c'est dommage en tout cas je trouve que cet épisode est vraiment très réussi en termes de mise en scène il ya des plans de caméras qui sont juste dingues ils ont vraiment fait un très bel effort dessus voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pensez à laisser un commentaire à vous abonner activer les notifications n'hésitez pas surtout à la partager sur vos réseaux sociaux ou sur les forums et si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne la meilleure chose à faire est d'aller jeter un coup d'oeil à mon site de comics vf mozesleecomics.com chaque achat sur le site me permet de continuer de travailler en toute quiétude allez moi je vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine longue vie à tous salut